voilà le grand prix est terminé voilà c'était bien non je me suis pas levé comme j'avais dit que je ferais de toute façon on a regardé les rodifs vers 9h sur twitch tout à l'heure certains ont un peu spolé ils ont été bannis comme prévu donc voilà le doublé ferrari incroyable carlos sainz qui finit devant charles leclerc eh ben en gros voilà quand verstappan abandonne c'est ferrari qui est devant parce que pérez est incapable d'assurer derrière les performances pour red bull donc là il va falloir se poser des questions chez red bull est ce qu'ils doivent continuer comme ça ou pas nourrice p3 bon au final ils ont demandé maclaren à ce que nourrice passe devant piastri avec une consigne d'équipe c'est vrai que c'est pas terrible pour oscar mais bon force est de constater qu'il avait pas trop le rythme oscar pour aller chercher le podium visiblement nourrice mérite plus que lui en termes de rythme de course je pense qu'il en est conscient il faut qu'il progresse encore en rythme de course oscar pérez bon ben cinquième anonyme franchement mauvais rythme toute la course c'est pas normal d'avoir une minute de retard avec une red bull franchement il est nul quoi stroll p6 au final yuki tsumada qui a état ricardo encore p7 le pilote japonais incroyable alors alonso là gros débat il a eu 20 secondes de pena bah c'est tombé pendant le stream d'ailleurs certains ont spoilé c'est pour ça que j'ai banni il a eu 20 secondes de pena quatre heures après l'arrivée de la course du coup pour avoir fait un break test envers russell qui a provoqué le crash de russell alors je trouve ça un peu sévère quand même même si je suis je sais que je suis pas fan d'alonso mais là quand même c'est un peu dur alors ils ont peut-être trouvé ça avec la télémétrie j'en sais rien mais pour moi il méritait pas autant alors peut-être 5 secondes à la limite mais de là à lui mettre 20 secondes ça me paraît gros bon bref on reviendra sur les mercedes après parce qu'il ya beaucoup de choses à dire et puis on en parlera sur tibet fa mercedes nous restez connectés je vais encore les défoncer il mérite que ça de toute façon pas les pilotes forcément si un peu au sol mais surtout la fiabilité est auto vol fait tout quoi donc alonso p8 bon au final il aura dû finir p6 normalement la place de stroll mais bon ils vont peut-être faire appel de la pena j'en sais rien on verra alors au final l'abandon de russell a provoqué l'arrivée dans les points des deux as ne fait dix alors là c'est la moisson de points pour as en trois points en plus donc là franchement super week-end pro albon n'a pas été capable de marquer des points malheureusement même si bon on peut penser que sargent aurait fait encore moins bien que lui ricardo p12 loin de sonada gasly p13 bottas jo alors gasly a fini devant au con par contre à noter quand même les deux mercedes donc le crash de george bon alors on dise qu'on dira ce qu'on veut mais encore une fois quand sainz gagne russell se crash dans l'année tour ça devient une habitude je voudrais pas dire mais bon quand même là ce mec désolé alors il ya peut-être une erreur une part de faute d'allonso aussi qui a freiné tôt ça l'a surpris mais je suis désolé george russell n'est pas n'est pas constant c'est pas lui qui doit être le leader de la prochaine étape de mercedes je suis désolé ce mec ne finit pas les courses en fait quand et enfin c'est c'est dingue quand même je comprends pas quoi hamilton bon mais rien à dire il était il était neuvième je crois au moment de l'abandon sur casse mécanique moteur a priori et verstappen incroyable abandon de max en stappen en début de course au bout de trois tours elle a un tir off qui s'est logé dans son conduit de frein qui a surchauffé les freins apparemment c'est fou ça bon bah c'était pas son week-end visiblement voilà il ne gardera pas toutes les courses max c'est comme ça il en laisse aux autres un peu et tant mieux que ça arrive dès le début de saison voilà pour ce grand prix alors est ce que je regrette de ne pas mettre levé j'ai vu à vos réponses aux commentaires de la vidéo que j'ai fait faux fan etc bon apparemment vous êtes nombreux à vous êtes levé bon après moi je regarde pas parce qu'au final la première partie était intéressante la deuxième partie un peu moins quand même faut quand même le dire à part le dernier tour où il ya eu du rebondissement on va dire mais la deuxième partie de la course était chiant on va pas se mentir donc non je regrette pas ne pas mettre levé voilà voilà qu'avez-vous pensé de ce gp du fait C'est parti.